Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour notre JT hebdomadaire en compagnie d'Ivan Glazian et de Règle AG. Et de Christian Aminana. Alors Christian, on va démarrer immédiatement ce JT par l'information majeure qui s'est déroulée hier par la prise de parole du Premier ministre Jean Castex qui nous a annoncé un couvre-feu pour 54 départements et ce pour 6 semaines. Donc ça va démarrer malheureusement dès ce soir à partir de minuit. Un JT aujourd'hui réalisé à très juste puisque nous avons décidé à l'avenir de déplacer notre plateau aux quatre coins de la cavem pour être au plus proche de vous, là où l'information prend sa source. Et puisqu'on parle d'information, sachez chers parents que dorénavant à la fin de notre JT, nous prendrons du temps pour proposer à vos ados une capsule info en corrélation avec les JT adultes. Nous souhaitions ouvrir ce journal avec le verset 32 du livre le plus vendu de tout l'État. Celui qui a tué un homme, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Que l'on soit d'obédience chrétienne, musulmane ou juive, rien ne peut justifier l'ignoble attentat dont a été victime Samuel Paty, professeur des écoles à Confluence-Saint-Honorin. Le droit d'expression et la liberté de la presse n'en sortent finalement que renforcés au moment de constater l'ampleur de l'hommage national. Nous relayons les paroles du chef de l'État. Ils ne passeront pas. C'est dans ce contexte particulièrement tendu que Frédéric Mascoli a proposé à l'État de nouvelles compétences pour la police municipale. Une commission pilotée par le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur a auditionné le premier magistrat qui a rappelé que la police municipale est un acteur stratégique de la sécurité. Il a fait plusieurs propositions concrètes pour améliorer l'efficacité opérationnelle de la police municipale et assurer une meilleure coordination avec la police nationale. Des propositions qui s'appuient sur trois axes, lisibilité, simplification, renforcement. Ainsi donc, M. le maire a réitéré des propositions concrètes. Accès pour les maires au fichier S et aux délinquants sexuels. Une possibilité pour la police municipale de mener des enquêtes, notamment dans les domaines de l'environnement. Et une tolérance zéro en matière d'incivilité, avec par exemple une forfaitisation de toutes les contraventions. La commission a souligné que le maire, également président de la communauté d'agglomération, a présenté des éléments solides et étayés. Affaire à suivre. Yvan, nous avons failli nager, rouler et courir le week-end prochain. En effet, c'est ce dimanche 25 octobre que devait s'élancer la troisième édition du triathlon de Saint-Raphaël. Nager dans la baie de Saint-Raphaël, rouler sur la corniche d'or, courir en bord de mer. C'est le décor qui nous attendait pendant le triathlon de Saint-Raphaël et depuis lequel nous vous présentons ce journal aujourd'hui. Malheureusement, le triathlon de la corniche d'or est annulé suite à la décision préfectorale d'instaurer des mesures plus restrictives de nature à limiter la propagation du virus Covid-19. Dans un courrier adressé au maire ce 16 octobre, le préfet du Var indique, je cite, que la situation sanitaire se dégrade en effet partout dans notre pays, y compris dans notre département, qui avait pourtant connu une période de stabilisation. Cette année, de grands champions devaient prendre le départ. Notamment le double champion du monde, Vincent Luis. A l'exception des étapes du championnat de France des clubs de D1 triathlon, ils courent rarement en France. Ses ambitions olympiques le poussent à privilégier les épreuves internationales de la Superligue triathlon et des manches de Coupe du Monde. Chez les dames, en revanche, la course s'annonçait plus intense avec un plateau très relevé. Partageant le même sponsor que Vincent Luis avec qui il se déplace dans le Var, Cassandre Beaugrand, le double champion du monde de relais mixtes, devait elle aussi prendre le départ de la course. Espérons qu'il ne s'agit là que de parties remises, que nous aurons le plaisir d'accueillir bientôt ces athlètes. Quelques infos pratiques à présent. A l'occasion de la Toussaint, le 1er novembre, Aglovus-Caven est à disposition de navettes gratuites. En partant de la gare routière de Saint-Raphaël, vous pourrez vous rendre au cimetière de l'Aspé et d'Alphonse Quart. La navette au départ de la gare routière de Fréjus, qui servira le cimetière de Malpassé. Je vous en reparlerai vendredi prochain. Appuchez sur argent des travaux sur le domaine communal boulevard Colonel-Deserts concernant l'ouverture de chambres télécoms pour le tirage de câbles pouvant occasionner des coupures du réseau Internet se terminent normalement aujourd'hui. Tandis que des travaux sur le domaine communal boulevard Colonel-Deserts également concernant aussi l'ouverture de chambres télécoms pour le tirage de câbles et pouvant occasionner des coupures du réseau Internet sont en cours jusqu'au 30 octobre. Avant le brûle, jusqu'au 30 octobre, se déroulera la première phase des travaux de réfection de la chaussée de la route de marchandises entre le pont de l'autoroute et le pont des Suds. D'autre part, suite à la détection d'un cluster Covid-19 au sein de la police municipale rouquebrunoise, le maire, en collaboration étroite avec les services de l'Agence régionale de santé et de la préfecture, a pris la décision par mesure de précaution pour les fonctionnaires de police et la population en contact de fermer les postes de police municipale jusqu'à nouvel ordre. L'ensemble des effectifs de la PM a été mis à l'isolement depuis vendredi 16 octobre. Greg, une autre info sur le Covid. Absolument question. Alors, dans la série Tous Ensemble contre la Covid, saluons l'initiative de la région Sud et de la Banque des Territoires du Var qui a posé sur la table un gros chac à partager sous la forme de prêts pour aider les entreprises en difficulté pendant cette crise sanitaire. La KBM s'est instantanément joint à ce fonds de résistance contre le Covid en rajoutant 240 000 euros. C'est donc un total de 720 000 euros alloués aux patrons d'entreprises classiques et de l'économie sociale ou solidaire. Donc, si vous êtes patron, vous avez un siège social en région Sud, si vous avez une équipe de moins de 20 salariés et que vous rencontrez des difficultés conjonctuelles de trésorerie dues à la Covid ou vous souhaitez investir pour limiter l'impact de cette Covid, vous pouvez donc jusqu'au 31 décembre en vous rapprochant des services de la KBM obtenir un prêt compris entre 3 000 et 10 000 euros à taux zéro avec 18 mois de différé de remboursement et amortissable sur 5 ans. Le fonds Covid Résistance, une info-valeur ajoutée du service communication de la KBM, merci à eux, à partager tout autour de vous. Yvan, on bascule sur Fréjus. Effectivement, puisque demain samedi, l'opération Octobre Rose se poursuit à Fréjus. Depuis plusieurs années, la ville de Fréjus s'associe à la délégation Fréjus-Saint-Raphaël de la Ligue contre le cancer. L'antenne locale est présidée par Monique Dolzant pour mettre en place des animations destinées à la sensibilisation. C'est la rue CIS qui aura l'honneur cette année avec un ciel de parapluie rose, alors que la place Clémenceau face au parking Paul-Vernay accueillera l'essentiel des manifestations. J'aurai plaisir à vous y retrouver à partir de 10 heures autour des stands d'information, des ateliers pour enfants, d'une animation musicale tout au long de la journée. Et j'attire bien sûr votre attention sur la présence de médecins gynécologues du CHI Bonnet sur place pour vous informer mesdames et vous inciter à la prévention. Et surtout, n'oubliez pas qu'une marche de 4,5 km à travers la ville qui démarrera à 14h30 depuis la place Clémenceau pour un magnifique tour du centre historique. Pour cela, je vous invite à vous inscrire avec une participation de 10 euros reversée à la Ligue contre le cancer. Ainsi, vous réalisez deux bonnes actions. Vous faites du sport et vous contribuez à la recherche contre le cancer du sein. A noter que chaque participant se verra remettre un t-shirt et une casquette. Que faisait le maire ? Que faisait le président de la CAVEM, le préfet du Var et la directrice de l'agence de l'eau ce mardi à la mairie d'honneur, les ASFODEL, il signa tout simplement un contrat de territoire d'eau potable et d'assainissement. Je vous fais la version courte. En clair, si vous habitez la CAVEM, sachez que bien enterré sous vos pieds circule deux types d'eau. En début de cycle, les eaux potables. En fin de cycle, les eaux non potables. C'est logique. Pour l'eau potable, elle arrive à vos robinets grâce à 1000 km de tuyaux, ce qui correspond pour 114 000 habitants à 12 millions de mètres cubes. Ça fait 2400 milliards de cuillères à café. Si j'ai calculé, ça m'a mis une heure. Bon, pour l'eau non potable, elle repart de vos maisons grâce à 700 autres kilomètres de tuyaux qui rejoignent cette station d'épuration dans lesquelles on traite. Et on assainit 14 millions de mètres cubes. C'est un peu plus. Normal, les eaux de pluie s'y rajoutent. Toute cette organisation s'appelle en fait la gestion durable des services de l'eau. Et pour deux ans, ça coûte à l'agglo 17 millions d'euros parce que c'est beaucoup de boulot. En sachant que 33% de cette coquette somme est financée par l'agence de l'eau, il reste à charge pour l'ACAVEM l'équivalent de 55 euros par an et par habitant. En charge de l'application de ce contrat, l'ACAVEM en concertation avec les services de l'État, l'agence de l'eau et bien sûr les syndicats intercommunaux. Ce contrat dispose d'un plan d'action organisé autour de 6 points primordiaux que vous pourrez retrouver sur le site officiel de l'ACAVEM. Sans être exhaustif, messieurs, sachez aussi qu'un effort tout particulier est fourni pour la gestion des milieux aquatiques, la prévention des inondations, l'érosion côtière et la préservation de l'environnement. Survol commenté de ce contrat par le président Frédéric Maskelec et j'ai eu le plaisir d'aller interviewer. Tout de suite en image. Vous avez un premier contrat qui était les échéances 2018-2020 puisque ce sont des contrats triénaux qui portaient sur une meilleure connaissance des réseaux et notamment la mise en place des schémas directeurs. et puis de gros travaux portant sur l'assainissement comme la steppe du Rérand. On passe à une nouvelle étape où vous avez 17 millions qui sont prévus donc d'investissement à travers 6 axes. Vous avez toujours la question de la gestion des eaux pluviales qui sont un sujet important. Surtout chez nous. Oui, puis l'écoulement aussi dans les réseaux d'assainissement. On n'en parle pas assez mais la qualité de l'eau est un véritable sujet et on voit maintenant avec l'importance des questions sanitaires qu'il faut qu'on conserve une eau de très grande qualité. C'est une obligation de résultat. Vous avez dit dès le départ de votre discours que l'eau était nourricière mais malheureusement elle peut être mortrière. Elle peut être mortrière comme ce que l'on a vu dans les Alpes-Maritimes ou chez nous en 2010. Donc effectivement avec ces fortes intempéries, c'est toute l'ambivalence de l'eau. Et puis j'évoque aussi l'eau comme source de conflits parce que c'est vrai que c'est un enjeu majeur aussi dans le monde entier. Alors c'est un sujet technique, ce n'est pas un sujet qui apparaît politique a priori et pourtant il irrigue nos vies quotidiennes. Donc c'est un sujet important, c'est la raison pour laquelle on a eu l'honneur d'avoir aussi bien M. le Préfet que M. le sous-préfet ou la directrice de l'agence de l'eau qui sont venues participer à la signature de ce contrat. C'est un travail sur plusieurs années, donc c'est un programme constant, permanent et qui doit être suivi et qui doit être évalué puisqu'une action publique aujourd'hui efficace est une action qui est évaluée. Et les sujets sur l'eau sont nombreux. C'est ainsi que les inondations meurtrières qui ont frappé les Alpes-Maritimes le 2 octobre lors du passage de la tempête Alex ont revivé de douloureux souvenirs, l'est-levard n'étant pas épargné. Pour anticiper au mieux ces phénomènes météorologiques et à l'approche des épisodes méditerranéens, la CAVEM a organisé une matinée d'informations à destination des élus, pilotée par Vanessa Huet, ingénieur risque d'inondation du service hydraulique et cours d'eau de la CAVEM. En qualité de vice-président de la CAVEM, en charge de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, et premier vice-président du syndicat mixte de l'Argence, c'est donc sur sa commune Salmonière que le maire de Roquebrouille, Jean Quirot, a accueilli les élus pour cette première. De multiples projets pour lutter contre les inondations sont à l'étude où ont déjà été mis en œuvre. Le programme d'action de prévention contre les inondations auquel la CAVEM adhère a été créé pour prévenir les risques d'inondations et réduire leurs conséquences sur le territoire. Alors sur le même thème, les acteurs concernés sur l'ensemble du territoire par la gestion de crise en cas d'inondations, en présence de Jean Quirot, vice-président de la CAVEM, délégués à la prévention des inondations, se sont réunis dernièrement pour échanger sur les protocoles d'annonce de crues mises en place par la CAVEM. Trop souvent, le temps écoulé entre l'ordre de l'évacuation et le départ du domicile est trop long. Personne ne parviendra à sauver tous ces biens qu'on se le dise. Alors préparez au préalable, bien avant la tempête, à l'abri, un kit avec vos copies de papiers d'identité, d'assurance que vous pourrez emporter rapidement. L'important étant avant plus de sauver votre vie. Et pour terminer le match opposément, l'étoile football de club de Jussard Raphaël à Grasse initialement prévue demain soir au Stade Louis-Hon à 18h est annulé pour raisons sanitaires touchant le club de Grasse. Et maintenant, chers parents, place aux enfants avec la capsule à dos. Weshley Jones, c'est Grégouille pour la capsule à dos. Alors je vais peut-être être un peu moins fun qu'Instagram, Facebook ou TikTok, mais je vais quand même essayer de vous parler de deux ou trois trucs que vous n'avez peut-être pas captés. Alors avec la rédaction, on a fait un journal télé pour Vaudaron, dans lequel on a parlé grave de la CAVEM. Alors la CAVEM, qu'est-ce à quoi la CAVEM ? Déjà, ce n'est pas un nom commun qu'on trouve dans le dictionnaire. Ça s'appelle en fait un acronyme, c'est-à-dire plusieurs lettres à la suite qui veulent quand même dire un truc comme par exemple EDF, Électricité de France, ou SNCF, Société Nationale des Chemins de Fer, ou alors vous connaissez PACA, vous entendez PACA, Provence, Alpe, Côte d'Azur. Alors CAVEM, ça veut dire en fait Communauté d'agglomération, Var, Estérel, Méditerranée. Oui, je sais, c'est un peu chelou, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que je veux que je vous fasse ? Alors, je vous explique. La communauté, c'est comme un grand groupe avec des trucs qu'on a tous ensemble, qu'on fait tous ensemble. On se la joue en fait collectif, quoi. L'équipe de France, de foot, c'est avant tout une communauté. Ce sont des joueurs parce qu'ils sont tous ensemble dans la même team et ils font la même chose. C'est une communauté de joueurs. Après, il y a agglomération. C'est grosso modo une ville avec ses quartiers et ses alentours. Après, il y a le mot Var. C'est simple. Vous n'êtes pas bêtas, les gars. Vous savez très bien qu'on habite dans le Var, dans le 83, au milieu de la PACA. Après, il y a l'Estérel et vous savez aussi très bien que ce sont... C'est le nom de toutes les montagnes qui nous entourent. Et pour finir, il y a Méditerranée parce qu'on a la chance de vivre au bord de cette belle mer. Voilà. Donc, pour finir, la cave M, ses cinq villes, les Adraires, Oquebrune, Puget, Fréjus et Saint-Raphaël qui se sont scotchées volontairement les unes aux autres pour être plus fortes dans les papiers, les dossiers, l'argent et pour faire plein d'autres trucs ensemble parce que l'union fait la force et plus on est et plus on s'éclate. Voilà. Vous êtes donc quelque part tous des habitants de la cave M. C'est chanmé, non ? Bon, allez. YOLO les potos. Et même si le Covid nous gave complet, on n'a pas le choix, les gars. On est une communauté, comme je viens d'expliquer. Donc, on fait tous gaffe aux gestes barrières. Salut. Bye bye. Voilà, on a tous le sourire au lève. C'était le journal du vendredi 23 octobre 2020. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure dans un autre endroit. On en profite d'ailleurs pour remercier toute l'équipe de Jean-Louis et de Karine ainsi que David qui par leur intermédiaire de leur établissement nous ont aidé à prolonger l'été. On se retrouve la semaine prochaine. À très vite. Et n'oubliez pas, la terre est ronde, le ciel est bleu. La mer est belle ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada